J'adore les moments de partage en refuge au cœur de la montagne. J'ai donné rendez-vous à Alexis dans celui-ci pour échanger sur le dérangement hivernal de la faune sauvage. Bon alors Alexis, je voulais te montrer un petit peu l'itinéraire que j'ai prévu pour que tu me dises s'il y avait des choses à prendre en compte pour éviter le dérangement de la faune sauvage. Là tu échappes un peu aux zones interdites, les zones de tranquillité à lire. Et alors de manière générale, quelles sont les espèces qu'on peut trouver dans le parc ? Celle dont on parle le plus nous, avec laquelle on communique, c'est le tétralire parce que lui il hiverne dans les zones hubac, c'est-à-dire versé en or, poudreuse, à l'orée des bois. C'est pile les zones qui sont recherchées par les skieurs. Donc il y a une cohabitation qui n'est pas toujours évidente. L'hiver il y a trois possibilités pour les animaux. Soit ils migrent comme beaucoup d'oiseaux, les hirondelles, les grives, les cirquettes, beaucoup d'oiseaux vont migrer. Soit ils hibernent comme la marmotte et puis sinon ils vont hiverner. Du coup là il va falloir qu'ils s'adaptent aux conditions très rudes en faisant beaucoup de réserves, en changeant de pelage. Et c'est ceux-là qu'on peut encore rencontrer mais qui vont être en mode économie-économie, c'est-à-dire en déplacement minimum. Ils réduisent énormément leurs déplacements. Ils ont du mal à se nourrir, ils changent d'alimentation parfois, ils mangent des aiguilles de pain, du lichen. Donc c'est des animaux qui vont arriver au bout de l'hiver avec toutes leurs réserves un peu épuisées. Et si on les dérange encore un peu plus, ils vont justement arriver en état de faiblesse maximum. Et ça va parfois les empêcher de se reproduire dans la saison des amours. Et alors moi je me suis renseignée un petit peu sur ces zones avant de te voir. Et notamment j'ai regardé sur cette application ou le site Biodivsport. Et voilà c'est très bien les ailleurs, il y a quelques applications. Donc il y a Biodivsport pour les tétraliers, il y a l'observatoire des Galiformes de Montagne qui répertorie toutes les zones de tranquillité sur l'arc calepin. D'appeler ou le parc régional ou l'office de tourisme pour savoir quelles mesures ont été mises en place, ça peut être aussi un bon outil. Bon bah écoute, ça s'annonce juste fabuleux. Donc je vais ouvrir l'œil et puis essayer de ne pas trop déranger en même temps. Mais merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada